Le programme de ce soir s'articule autour de différentes générations de compositeurs qui sont tous liés plus ou moins au spectralisme. La pièce de James Tenney, In a Large Open Space, que nous allons jouer ce soir, est une pièce un petit peu particulière puisque la partition est une sorte de protocole et les musiciens doivent improviser sur des notes qui sont données et surtout se disposer dans un espace de manière à le remplir de sons. L'auditeur est amené, plus qu'à écouter une œuvre qui a un début et une fin, à expérimenter l'espace sonore ainsi créé. Le programme de ce soir s'est inspiré d'un poème de Saint John Perse qui parle vraiment des oiseaux. Et évidemment, quand on parle des oiseaux, souvent les compositeurs pensent à la flûte. Et dans cette pièce, il y a vraiment tout un côté avec un jeu sur le souffle, un jeu qui peut faire penser par exemple à des battements d'ailes, un jeu sur des sifflements et aussi des bribes du poème qui sont dites parfois et un peu séparées dans la pièce. Ce qui caractérisait l'itinéraire à ses débuts, c'était le lien entre les instruments de l'orchestre et les instruments électriques. Romitali a vraiment cherché dans cette voie-là, à intégrer les guitares électriques, la guitare basse à l'instrumentarium classique, mais aussi les sons électroniques qui sont, en trance par exemple, très présents. Alors la voix est vraiment très bien utilisée. Elle est autant utilisée instrumentalement. Il demande à la voix de se fondre dans la couleur de l'ensemble pour vraiment travailler le spectre. Et il y a des fois où vraiment elle ressort de façon très soliste. Le titre en trance, j'ai compris que c'était vraiment une position de trance dans laquelle il voulait mettre ses interprètes et aussi son auditeur. Avec un dispositif de deux micros. Un qui permet d'inspirer et l'autre qui permet d'expirer. Et en fait, il voulait avoir une espèce de mouvement, je pense aussi physique, qui accompagne le chant. Et je pense qu'il y a vraiment cette dimension de respiration qui met en trance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501